Re-bienvenue en direct de ma porte de garage avec le ballon dans tes mains pour la durée de cette note-là. Par exemple, si on prend un gros ballon, si je le laisse tomber par terre, on va faire un. Il ne rebondit pas, celui-là. On va prendre un autre. Celle-là, il marche. Oh, il rebondit. Alors, si on prend comme exemple la ronde qui vaut 4, tu vas le lancer une fois par terre. Tu vas faire un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Tu vois? Parce qu'il faut attendre toute la durée de tous les chiffres avant de donner le coup suivant. Alors là, je l'ai fait avec les chiffres. Et là, on peut le faire avec des syllabes, des onomatopées un peu. On peut dire... ah non, avec des mots, les syllabes, pardon. On va dire, par exemple, RONDE LONGUE. Regarde bien ça. RONDE LONGUE. RONDE LONGUE. Tu vois? Ça marche. Donc, ça, ça va pour la ronde. Et si tu veux, tu peux t'amuser à lancer sur une porte de garage et de l'attraper pour essayer de faire la même chose. Je vais essayer. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. En syllabes. RONDE LONGUE. RONDE LONGUE. RONDE LONGUE. RONDE LONGUE. RONDE LONGUE. Un, deux, trois, quatre. Alors, c'était pour la ronde. Maintenant, la blanche. La blanche, c'est quoi son chiffre déjà? Non, pas trois. Pas cinq. Pas un, non. J'ai deux. J'ai deux. J'ai deux. Alors, on prend le ballon de tantôt. Non, pas celui-là. Pas celui-là. On prend le ballon de tantôt. Et là, ça va aller plus vite. Parce que là, au départ, on va compter un, deux, un, deux. Parce que c'est plus facile. Il faut faire un, deux, un, deux. Tu vois, je compte deux chiffres. Le premier chiffre, c'est le son de la note. Un, deux, un, deux. Et le deuxième, je le garde dans mes mains parce que ça vaut deux chiffres. Donc, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Sur le mur. Un, deux, un, deux. Ou avec des syllabes aussi. Blanche. 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 Sur le mur. Blanche. 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 Alors, voilà. Et si tu es un expert et tu veux t'aventurer à faire des noirs. C'est combien les noirs? Blanche. C'est un. Bravo. Donc, c'est un. Donc, ça va être un chiffre. Ça va être un coup. À chaque coup, à chaque chiffre que tu vas compter, tu vas lancer ton ballon par terre. C'est comme si on jouait une note de musique à chaque chiffre. Regarde bien. Un, deux, trois, quatre. Noir. 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 Au mur. Noir. 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 Voilà. Et là, si on mélange les notes, il faut toujours que tu gardes la même vitesse avec ta bouche pour les chiffres. Donc, si les chiffres, je fais des noirs, je fais un, deux, trois, quatre. Et là, je veux faire des blanches. Mais je ne peux pas faire un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je garde la même vitesse de mes chiffres. OK? Je vais te donner un exemple. Je vais faire les trois, une après l'autre. Donc, en premier, on fait la ronde. Un, deux, trois, quatre. Blanche. Un, deux, un, deux. Noir. Un, deux, trois, quatre. Haha. Il n'y a plus d'excuses. Il fait beau. Tu prends un ballon. Tu sors dehors. Tu vas jouer au ballon musical et tu pratiques les trois notes que je t'ai montrées au début de l'année. Ronde. Blanche. Noir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.